Le bureau politique de la majorité présidentielle tient à saluer le communiqué conjoint de la francophonie, de l'Union africaine, des Nations unies et de l'Union européenne qui ont conforté l'initiative du président de la République comme une contribution majeure et positive qui procède d'une analyse objective et sans parti pris de la problématique du processus électoral. Le bureau politique de la majorité présidentielle déplore l'inconséquence politique de certains acteurs qui refusent, sans raison valable, de rejoindre la dynamique du consensus national et donnent une interprétation fantaisiste et tendacieuse des articles 75 et 76 qui aboutit en réalité à violer la Constitution. En effet, les articles en question ne demandent pas au président de la République d'abandonner le pouvoir à un président intérimaire comme le prétendent certains. L'article 70 dispose, je cite, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Le bureau politique de la majorité présidentielle saisit cette occasion pour demander à tout acteur politique de privilégier le sort de notre démocratie et de nos populations au détriment de la prétention vaines et anticonstitutionnelles de vouloir gérer le pays sans le mandat du peuple. Le bureau politique de la majorité présidentielle renouvelle son engagement solennel à accompagner le président de la République sans intermoignement dans sa noble et démocratique mission d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État selon les prescrits de l'article 69 de la Constitution. Enfin, la majorité présidentielle encourage le président de la République en harmonie avec le peuple à mettre en action le mécanisme du dialogue national inclusif.